Bonjour les Minecraftiens et bienvenue sur la chaîne de la MCK Team. Nous sommes une dizaine de joueurs du jeu vidéo Minecraft que vous devez forcément connaître, qui s'est vécu sur Youtube depuis maintenant un an, un an et un demi mois pour être précis, mais en fait on s'en fiche. On essaye de vous divertir avec un contenu régulier et diversifié autour de ce jeu vidéo que tout le monde connaît par l'intermédiaire de plusieurs séries récurrentes, à savoir Minecraft vous est offert la sérifeur de la chaîne. Le concept moi, CLB, et plusieurs autres membres de la team se retrouvent sur une survie dans Minecraft sans mode et qui en est déjà à sa troisième saison. La première et la deuxième se ressemblent beaucoup dans l'idée, si on oublie le fait que la première soit d'une qualité bien moindre vu que c'était le début de la chaîne et le fait que la première est aussi plus visible suite à la demande de retrait d'un membre qui est désormais plus dans la team. Donc l'idée est détendue, on laisse passer du chat, des commandes de triche, donc forcément un peu de triche, et on s'assoit sur le RP littéralement pour la détente tout simplement. La saison 3 est bien plus travaillée et orientée RP. Le défi Minecraft, où moi, toujours CLB, réalise un défi sur Minecraft, aussi simple que ça, voilà. La série commençait à être vieille et il y a eu deux périodes, une où je bossais peu sur la qualité et maintenant où je fais un meilleur effort. Il suffit de voir les deux intros respectives pour se rendre compte du décalage. Donc je vous passe les deux intros, puis un extrait, et je vous rappelle, et même je vous dis pour les nouveaux, hein, c'est surtout les nouveaux qui regardent la présentation, enfin bref, que vous pouvez m'envoyer des idées de défis en commentaire, je réalise ça tous les samedis. Bonjour, et bien craftier, ici CLB35, l'agriculteur taré, on se retrouve pour un nouveau petit défi Minecraft qui risque d'être coupé. CLB, je te propose un défi, dans une flower forest, où tu vas devoir récupérer en 5 minutes 5 couleurs de hardened clay différentes. Bon, j'aurais bien craftier, ici CLB35, pour un nouveau défi Minecraft. Mouais, ça fait un léger décalage, quand même. A venir très bientôt, et sûrement déjà là au moment où vous regardez cette vidéo, MCCatplay est une petite série où les membres de la team vont s'amuser joyeusement, et simplement sur des jeux comme ça, ça peut être Minecraft, ça peut être un autre jeu, ça s'annonce très fun, on vient de commencer justement une vidéo avec un jeu off, un membre de la team, c'est l'extrait que vous voyez actuellement. Oh, des flèches ! Au secours ! Il est au mid ! Il est au mid, l'idiot ! Wow, juste au-dessus du crâne. Je sais toujours pas si c'est trop loin ou trop près. Non ! Tu ne passeras pas ! Ah ! You mad ! Potion de soin ! Oh merde ! Il est jamais mort lui. Moi je suis morte-fois. Ah 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 oui, c'est vrai que c'est encore jamais mort. Parce que moi j'ai plus ma potion de soin, je n'ai pas utilisé à bon escient. Je n'ai pas utilisé du tout en fait, mais du coup c'est un mauvais escient. Passons désormais à la présentation de chacun des membres. Juste après cette présentation, vous aurez accès à une vidéo, c'est un best-of que j'avais réalisé pour les 1 an de la chaîne, et ça vous permettra de vous faire une idée plus précise du contenu qu'on développe. Bon, là son skin déconne un peu, mais globalement, CLB, c'est-à-dire moi, est un joueur de Minecraft depuis environ 2012-2011, je ne sais plus exactement en fait, et Mapmaker, donc là ce que vous voyez en fond c'est une map qui a développé, bon je parle de moi à la troisième personne, je m'en fiche, qui gère cette chaîne, donc je réalise des défis, je passe à la première personne, et des délires sur Minecraft avec la MC4 Team. Je sens la crise de schizophrénie arriver. C'est pas grave. Mr. Fanax est le designer de la bannière de la chaîne, il participe aux nombreux événements de la team, et a créé le site de son univers et jeux vidéo, un truc de dingue à y voir ça, je vous mets un lien en annotation, et sinon ce que vous voyez actuellement, c'est un petit délire qu'on s'est fait avec moi et Mr. Fanax, sur un épisode de la deuxième saison de Minecraft vous est offert. Celui que vous voyez ici, c'est Eldaemon, qu'on appelle aussi Carcasses Master, sur sa chaîne, c'est le nom de sa chaîne. C'est le fou furieux, qui réalisait des podcasts, donc je vous ai mis un extrait ici, sur sa chaîne, les rapports d'insensés, où il fait le rapport entre deux objets qui n'ont rien à voir. C'est un membre qui n'est malheureusement plus très actif sur la team, en raison du fait qu'il est parti en internat au lycée, mais c'est quand même un membre très très apprécié, que tout le monde aime bien, et qui fait de très bonnes vidéos. Enfin, qu'il faisait, il n'a plus le temps maintenant, mais il faisait vraiment de très bonnes vidéos, je vous conseille d'aller voir sur cet épisode. Il joue aussi du ukulélé, ce qui nous a donné le passage le plus épique de la chaîne, toutes vidéos confondues. Je vous donne un extrait. Sous l'océon ! Sous l'océon ! Les requins de bonf et coquillages te coupent sous l'océon ! Et sous l'eau tu survis à peine ! Donc, tout d'abord, la lettre gamma est une station d'épuration. Le gamma est la troisième lettre de l'alphabet grec. qui aiment bien souvent les grecs qui sont comparés où dans nos robinets. Et quel endroit permet de recycler les eaux usées ? Les stations d'épuration ! Génial, l'incrustation déconne. Enfin bref. Ben 13 est un ami de CLB avec enfin un micro décent. Il a passé de nombreux mois sur la chaîne avec un micro absolument horrible, mais bon, cette fois-ci c'est bon. C'est un peu le petit rigolo qui adore embêter les gens. Et on le lui rend bien. Vous allez voir, en regardant les vidéos où il apparaît. L'incrustation ne marche pas non plus pour le skin de Tangax. Mais bon, Tangax est un joueur minecraftien depuis 2009. Il a sa chaîne perso. Et il participe de temps en temps aux événements de la chaîne. Enfin, pas très souvent. Il n'est pas venu depuis un bon moment. Et puis d'ailleurs, sa chaîne est assez inactive aussi. On espère le retrouver bientôt. Il a réalisé une petite série de vidéos assez fun qui s'appelle... Comment bien débuter dans Minecraft ? C'est ce que vous voyez actuellement. Zorakine 53, Démon 3X et Falaval sont des amis joueurs de Minecraft et World of Tanks qui ont décidé de participer ensemble aux séries de la MC4 Team. Et bon, on ne les voit pas trop en ce moment vu qu'ils préfèrent jouer souvent entre eux. Mais bon, quand ils sont là, on en garde de très bons souvenirs. Parfois des mauvais, mais surtout des très bons en général. Enfin, des mauvais c'est surtout à cause des Démon 3X, mais bon. Vous m'avez compris. Tindjoff est un minecraftien ami de MrFnax que vous connaissez déjà maintenant. C'est un connaisseur du jeu, quand même. Et c'est quand même le meilleur architecte de la team. Et il a depuis peu un micro. Ça a souvent été le muet de la team. Mais maintenant, vu qu'il a skype un micro, ce qui n'a vraiment pas toujours été le cas, il est très disponible et vous risquez de le voir très souvent. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un véritable talent dans l'architecture. Il a du potentiel à revendre. Ça se dit, ça. Et voilà, donc Tindjoff, un très bon équipier pour les vidéos dans la team. Et un ami de CLB qui vient de rentrer dans la team et qui va prochainement participer. Il a été déjà présent dans ce défi minecraft que vous voyez actuellement, avec la petite annotation sur le côté. Voilà, on ne sait pas beaucoup de lui. Mais en tout cas, on sait déjà qu'il est très sympa. Et donc, on sent que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. J'allais oublier de préciser que la chaîne est en partenariat avec la Demon Team Online. C'est une team qui fait des vidéos sur Minecraft, Fallout, Watch Dogs, BF3, etc. GTA et j'en passe. Des vidéos très très fun et que je vous conseille d'aller voir en cliquant sur le nom de la chaîne. Je vous laisse désormais avec un petit lien sur le best-of de la team du 13 octobre 2013 au 13 octobre 2014. Et je vous remercie d'avoir visionné en entier cette bande-annonce qui est excessivement trop longue. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt sur la chaîne de la MC4 Team. C'était CLB. Bah. Mince ! Tchou 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 tchou